Merci beaucoup. Je voudrais peut-être à l'entendre de mon propos remercier d'abord Ascoff à travers sa présidente et l'ensemble des membres du bureau et l'ensemble des femmes qui composent quand même cette association qui vient peut-être de naître mais qui est en train de faire de grands pas. La manifestation à laquelle j'ai pris part c'était l'organisation d'une foire qui a regroupé presque l'ensemble de la sous-région parce qu'il y avait même la communauté gambienne. Et voilà aujourd'hui cette association est en train quand même de nous accompagner, nos collectivités territoriales. On n'est pas sans savoir que la santé est à une compétence transférée aux collectivités territoriales. Si une association fait qu'elle prend quand même des dispositions et amener quand même des médecins jusqu'à nous, ce qui n'est pas évident parce que nous habitons en zone rurale et ce n'est pas évident de voir les médecins tous les jours, y compris même moi mère, ce n'est pas facile de voir un médecin. Alors si on nous amène un paquet de médecins quand même pour venir vraiment aider nos populations, les guérir, je pense qu'il n'y a pas mieux d'impression que cela. Je voudrais quand même, au nom du conseil municipal et à mon nom propre, les remercier pour leur dire qu'en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner quand même dans toutes les missions qu'elles auront à initier. M. le maire, quel est le niveau d'accès aux soins de santé pour les populations de votre localité ? Ah, je touche d'Ibois. Je pense que la commune d'Adéane est composée de neuf villages, comme vous le savez. Le seul village qui est complètement déplacé, c'est celui de Bicine. Mais nous faisons environ 35 000 armes. Mais au moment où je vous parle, il y a quatre postes de santé dans la commune d'Adéane. Et il n'y a pas un village qui n'a pas une structure de santé. Soit c'est un poste de santé ou c'est une case de santé ou une mérité rurale. Donc il n'y a pas un problème d'accès. Ce qu'il y a, peut-être c'est un problème de plateau médical qu'il faut renouveler à tout le temps, mais aussi le personnel. Parce que comme on le dit, nous on est habilité à construire, mais c'est l'État qui doit envoyer le personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi nous tous sommes du bois, parce que nos femmes ne se déplacent plus pour aller à Zyguenso pour les visites prénatales. Parce que dans chaque poste de santé au moins, il y a une sage-femme. Minimum il y a une sage-femme, un ICP et une sage-femme. Et au niveau de l'Adéane même, au niveau du poste de santé, on fait l'ocographie. Donc la commune a sauté un appareil d'écographie que nous avons mis à la disposition du poste de santé. C'est pour alléger un peu les déplacements des femmes vers les zones urbaines. Donc je pense que du point de vue axé, on n'a pas de difficultés. Mais seulement, comme on le dit, il faut renforcer le personnel, mais il faut renforcer aussi le plateau technique. Enfin, je suis en train de courtiser à Ascoff. Je vais vers la signature d'une convention, parce que je voulais quand même, comme c'est des partenaires, la station qui est là, qui a lié un partenaire avec Ascoff, il serait intéressant, nous, en tant que collectif territorial, d'initier une signature de convention avec l'Ascoff. Ce qui vaut de chaque année qu'on puisse se renouveler, et qu'on essaie de voir comment mutualiser nos moyens. Parce que pour celui-là, j'étais pris de court. Mais l'année prochaine, on envisagera, même après mon départ, ceux qui seront là vont pérenniser cette activité. Parce que ça va de l'intérêt de nos populations. Et je pense bien qu'un corps bien sain, du point de vue économique, c'est un corps qui peut peut-être apporter quelque chose de descente à la commune.